Cette année je vais participer au Téléthon 2016 avec un grand honneur, une grande joie. Le Téléthon, j'ai toujours vu cette manifestation comme une grande fête, avant tout. Je suis très heureux de chaque fois participer. C'est une occasion déjà aux Français de se rassembler, mais de rien c'est très important. Et puis c'est une occasion de soutenir les chercheurs, de soutenir les patients aussi qui sont atteints de maladies et de leur dire qu'on ne les oublie pas, que personne ne les oublie. Et voilà. Alors j'ai 32 ans et quand j'étais tout petit, on m'a diagnostiqué une maladie qui était à l'époque nommée myopathie mitochondriale. Donc une maladie qui n'a pas de traitement en soi. Peu à peu, quand j'ai grandi, j'ai commencé à perdre mes forces musculaires. Et à l'âge de 13 ans, j'ai eu mon premier photoélectrique parce que je ne pouvais plus marcher bien. Donc ça m'a aidé à me déplacer mieux. Et en fait, en juillet 2008, j'ai été suivi par un nouveau médecin qui est le docteur Pascal Laforêt. Et il a évoqué la possibilité d'un nouveau diagnostic, une idée d'un nouveau diagnostic. Donc j'ai fait un examen qui s'appelle un électromyogramme. Et du coup, en quelques minutes, simplement avec cet examen, un nouveau diagnostic a été posé qui est un syndrome myasthénique congénital, qui est une maladie qui, du coup, elle, propose un traitement qui donne des forces musculaires. Donc le nouveau diagnostic m'a permis d'avoir accès à ce traitement. Et du coup, ça m'a permis d'abandonner le photoélectrique. J'ai suivi une petite rééducation quand même pour me réentraîner à travailler mes muscles, l'équilibre. Et du coup, j'ai abandonné le photoélectrique en 2011. Et depuis, je me déplace à pied, j'ai beaucoup plus de force et j'ai gagné en autonomie. Je pense qu'il est très important de relancer un diagnostic, notamment quand il y a une maladie qui a été diagnostiquée il y a longtemps, ou dans le cadre d'une maladie dont la recherche évolue beaucoup, parce qu'on peut, du coup, avoir accès à des traitements qui peuvent compenser les effets indésirables de la maladie. Donc il ne faut surtout pas hésiter à refaire des examens. Ce n'est pas toujours facile de faire des examens, parce que ça peut être un peu douloureux, ça peut être un peu permettant, mais il faut vraiment y aller. S'il y a une occasion de le faire, il faut vraiment le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada